Le patron de Gambino Le patron de Gambino Bien qu'il ait passé sa peine de prison en isolement, Gauthier a refusé de renoncer au contrôle de la famille et a gouverné par l'intermédiaire de son fils John Junior, qui est devenu le patron par intérim. Mais sous la direction de Junior, la fortune de la famille est allée de mal en pi. Cela a culminé avec une descente du FBI dans sa maison, où près de 350 000 dollars ont été trouvés, ainsi qu'une liste dactylographiée de tous les membres officiels de la famille Gambino. En plus de cela, il y avait aussi une liste de membres potentiels d'autres familles. Il est courant que la mafia demande à d'autres familles de contrôler leurs membres potentiels, afin de s'assurer que les informateurs de la police, les policiers infiltrés, et autres indésirables n'entrent pas. Mais le bon sens veut que ces listes soient détruites lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. En 1999, Junior a été reconnu coupable de racket et remplacé par son oncle, Peter Gauthier. Les choses ne se sont pas améliorées, sous Peter Gauthier. En 2003, il a été emprisonné, mais est resté le chef officiel de la famille après la mort de son frère John en 2002. En 2008, 54 membres et associés ont été arrêtés et inculpés dans le cadre d'une enquête du FBI de 4 ans, appelée Opération Old Bridge. En 2009, une enquête du NYPD appelée Opération Pure Luck a éliminé 22 autres membres et associés. Ce qui était autrefois la famille mafieuse la plus puissante lorsque John Gauthier en a pris le contrôle en 1985, avait été considéré comme pratiquement mort 25 ans plus tard. Mais la mafia prospère mieux dans l'obscurité, là où personne ne regarde. Même si le gouvernement aurait pu penser qu'il remportait une victoire majeure avec toutes ses arrestations, il a également créé un vide de pouvoir. Et pour la première fois depuis des décennies, les Gauthiers ont perdu le contrôle de la famille. La nouvelle direction allait sortir l'organisation des projecteurs et la placer dans l'ombre, où elle parviendrait à reprendre des forces au nez, et à la barbe de tous. Et l'une des personnes qui ont joué un rôle déterminant dans ce processus, était Francesco Frankie Boycali. Les détails exacts de ce qui s'est passé ensuite sont obscurs, mais après la perte du pouvoir de Peter Gauthier, on pense que la famille était contrôlée par un comité dirigeant composé des capitaines les plus puissants de la famille. Dominique Céphalu, issu de la ZIP faction familiale de plus en plus puissante, c'est-à-dire les membres siciliens nés de la mafia italo-américaine, aurait assumé le titre de patron en 2011. Frank Kali est né à Brooklyn, mais avait des liens très étroits avec la faction sicilienne, ainsi qu'avec les membres de haut rang de la mafia en Sicile. Le FBI estime qu'il a été élevé au poste de sous-patron, en 2012. Une fois la nouvelle direction fermement établie, les détails sur la famille Gambino semblent désormais rares. Comme spéculait vers 2015, Céphalu a décidé de prendre sa retraite, ce qui a conduit Frank Kali à devenir le prochain chef de la famille. Les années 2010 semblent être une décennie où la famille brisée s'est regroupée et se reconstruit pour redevenir puissante, tout en restant discrète. Ils étaient toujours actifs, mais il n'y a pas eu de guerre de gang, ni d'arrestation majeure du FBI ou du NYPD. Les choses semblaient aussi paisibles qu'elles pourraient l'être dans le monde du crime organisé. Mais le 13 mars 2019, Frank Kali a subi un sort trop commun pour ses prédécesseurs lorsqu'il a été abattu devant son domicile. Il a reçu plusieurs balles avec une arme de poing de 9 mm, et a tenu le coup juste assez longtemps pour se rendre à l'hôpital, où il est décédé moins d'une heure plus tard. Pour les enquêteurs, il semblait évident que lorsqu'un autre patron de Gambino était assassiné, l'acte devait avoir été commis par quelqu'un d'autre dans la mafia. Mais ils apprendraient bientôt que la vérité dans cette affaire était plus étrange que n'importe quelle fiction que quiconque pourrait créer. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à cette vidéo. Merci. Frank Kali avait 20 ans, lorsque John Botti a pris le contrôle de la famille Gambino avec son OPA hostile. Kali se rapprochera plus tard de la faction familiale ZIP, composée de membres d'origine sicilienne importés d'Italie pour renforcer les rangs de l'organisation. Mais il était lui-même américain, né à Brooklyn de parents italiens immigrés. En tant que jeune homme, Frank Kali était un dur à cuire, et il a rapidement été remarqué par Jackie D'Amico, régime de la capitale Gambino, qu'il a pris sous son aile et est devenu son mentor. Le nom de Kali est apparu pour la première fois dans les fichiers du FBI à partir de 1996, parce qu'il dirigeait une escroquerie par carte téléphonique pour la famille criminelle. Essentiellement, Kali et d'autres gangsters ont créé une société appelée CNC, qui achetait des cartes téléphoniques internationales auprès d'une société appelée WorldCom. C'était à l'époque où la téléphonie Internet et les appels vidéo étaient généralisés. Où le moyen le moins cher d'appeler quelqu'un d'autre dans un autre pays, était d'acheter une carte téléphonique prépayée, contenant un certain nombre de minutes. Au début, WorldCom a été payé à temps pour ces cartes, ce qui a permis à la société Kaliran d'établir un crédit auprès du service comptable de WorldCom. Une fois qu'ils l'ont obtenue, ils ont commandé de grandes quantités de cartes téléphoniques en gros, les ont vendues à des clients dans la rue, et n'ont pas remboursé WorldCom tout en empochant tout l'argent. Souvent, ils vendaient les cartes en dessous de leur valeur nominale, afin de gagner le plus d'argent possible dans les plus brefs délais. Ils s'en fichaient parce qu'ils considéraient cela comme un profit à 100%, puisqu'ils n'avaient pas l'intention de rembourser WorldCom. Le FBI estime que cette escroquerie a escroqué l'entreprise de 94 millions de dollars. Lors de l'arnaque aux cartes téléphoniques, Calais a été répertorié par les forces de l'ordre comme un soldat proposé, ce qui signifie qu'il n'a pas été officiellement intronisé dans la mafia à ce stade. Il est réapparu sur le radar du FBI, en octobre 1997, lors d'un contrôle ponctuel. Les contrôles ponctuels consistent à surveiller les lieux de rencontres connus de la foule, pour enregistrer les allées et venues. Cette année-là, il a été décrit comme un membre récent de la famille Gambino. Très peu de renseignements du FBI ont été rendus publics après ces dates. Dans les années suivantes, Kelly devient émissaire auprès des clans mafieux siciliens pour la famille Gambino, tout en développant ses propres raquettes en Amérique pour s'enrichir. L'une de ses activités impliquait l'extorsion de taxes populaires auprès de l'homme d'affaires Joseph Valero. Valero sera plus tard arrêté pour possession de cocaïne, et pour éviter les accusations, il deviendra témoin coopérant. Cela conduirait à une inculpation massive de 54 membres et associés de la famille Gambino, en 2008, dans le cadre d'une opération du FBI baptisée Old Bridge. En 2005, Jackie D'Amico est promu patronne par intérim alors que Peter Gauthier est en prison. Frank Kali est à son tour nommé capitaine de l'ancien équipage de D'Amico. Trois ans plus tard, il a été arrêté pour extorsion, raquettes et complots en raison de l'enquête sur Old Bridge. Il a plaidé coupable, et a passé dix mois en prison. En 2009, il était de retour dans la rue. A partir de ce moment, la famille Gambino, sous la nouvelle direction de Dominique Céphalu, se retire dans l'ombre. Et à mesure que les autres membres devenaient plus prudents quant à la façon dont ils menaient leurs affaires, ils ont disparu des radars, et sont redevenus secrets. On pense que Kali a été promu de capitaine par intérim, à sous-patron par intérim en 2012. En 2018, un article du New York Daily News affirmait qu'il était désormais le patron par intérim de la famille, et qu'il avait doté l'organisation de fermetures éclaires, tout en renforçant leur activité de distribution d'héroïne et d'oxycodone. Mais malgré une presse indésirable, il est resté dans la rue. Lorsque nous imaginons les chefs de la mafia, nous pensons souvent à la famille fictive Corleone du Parrain, qui vivait dans un complexe sécurisé avec des murs et des gardes. Mais la réalité, est qu'ils ont tendance à donner l'impression de vivre une vie normale dans des maisons de banlieue qui ne sont pas tape à l'œil. Ils se fondent dans la classe moyenne américaine. Franck Calais vivait dans le quartier chic de Tuttle à Staten Island. Et même si sa maison a été qualifiée de manoir, elle existe dans un quartier, avec des maisons similaires et ne se démarque pas. Sa maison était équipée de caméras de sécurité, et on peut affirmer sans se tromper qu'il gardait des armes à feu à l'intérieur de la maison. Mais il n'avait pas vécu de garde armée, comme un seigneur du cartel de la drogue. Il se présentait comme modeste, et se sentait relativement en sécurité compte tenu de sa position dans le monde souterrain. Alors, lorsqu'il a sonnait à la porte le soir du 13 mars 2019, il ne s'attendait pas à ce que le jeune homme qui sonnait représente un danger pour lui. Mais cela s'avérerait être une erreur mortelle. Vers 21h15, le 13 mars 2019, une camionnette bleue s'est arrêtée devant la Cadillac Escalade de Franck Calais, garée dans la rue devant sa maison. Le conducteur a mis son véhicule en marche arrière, et a délibérément reculé dans la voiture de Cali, causant suffisamment de dégâts pour que la plaque d'immatriculation tombe. Le conducteur a ensuite ramassé la plaque d'immatriculation à main nue, et s'est dirigé vers la porte d'entrée de la maison de Cali. Il sonna à la porte, et Cali répondit. Il a expliqué au patron de Gambino qu'il venait de heurter sa voiture, ce qui a incité Cali à sortir, et a constaté les dégâts. Tout cela a été capturé par les caméras de vidéosurveillance de Cali, sur sa propriété. Ce qui s'est passé ensuite n'est pas clair car Cali n'a pas survécu assez longtemps pour raconter à quiconque sa version de l'histoire. Mais selon son assassin, Cali s'est mis en colère contre le chauffeur et a crié à plusieurs reprises, « Savez-vous qui je suis ? ». Il a porté sa main sur sa ceinture, pour éventuellement sortir une arme à feu. Cela a incité son assassin à dégainer sa propre arme de poing de 9 mm, et a tiré sur Cali, ce qu'il prétendait être de la légitime défense. Cali a tenté la course, et a utilisé son escalade comme bouclier entre lui et le conducteur, mais c'était inutile. En quelques secondes, il gisait dans la rue avec de multiples blessures par balle. Certains médias rapportent qu'il a reçu 6 balles dans la poitrine, tandis que d'autres affirment qu'il y en a eu jusqu'à 10. Le conducteur est ensuite retourné à sa camionnette bleue, et l'a renversé sur le corps mortellement blessé de Cali, juste au cas où les balles ne suffiraient pas à le tuer. Il s'est ensuite enfui, et a disparu dans la nuit. Francesco, Frankie Boy Cali, a été transporté à l'hôpital où il a été déclaré mort peu de temps après. Il était clair dès le départ qu'il s'agissait d'une tentative d'assassinat délibéré, et en raison de la position de leader de Cali au sein de la famille Gambino, on a supposé qu'il s'agissait probablement d'un coup de foule, un sort que de nombreux hommes dans sa position ont subi avant lui. Mais il y en avait d'autres qui ne pensaient pas que sa mort avait été commise par la mafia. Pour commencer, la mafia a un code d'éthique, et bien qu'il soit généralement en frein, il est considéré comme impensable qu'un homme principal soit tué à l'intérieur de sa maison alors que sa famille est présente. Pour la plupart des enquêteurs familiers avec le crime organisé, cela n'avait donc aucun sens. Nous connaissons bien, monsieur, le passé de Cali. Cela fera partie de cette enquête, alors que nous déterminerons quel était le motif de l'incident de mercredi soir. Il existe de très nombreux angles, que nous explorons encore. Et alors que les enquêteurs examinaient les preuves initiales, il est devenu clair que l'assassin de Cali n'était pas un professionnel. Lorsqu'il s'est dirigé vers la porte d'entrée de Cali, il a été capturé par plusieurs caméras, et son visage était clairement visible. La plaque d'immatriculation qu'il a remise à Cali portait ses empreintes digitales. Et il y avait aussi des empreintes digitales sur l'escalier roulant, qui selon les détectives, appartenaient probablement au tueur. Et puis la police a eu sa plus grande chance. La caméra de notre voisin, a capturé une image claire de la camionnette bleue, alors qu'elle s'éloignait de la scène du crime. Il pouvait désormais le retrouver. Trois jours plus tard, le 16 mars, le conducteur a été retrouvé dans un township appelé Brick, dans le New Jersey. Nous, les maréchaux, la police de New York et la police locale, ont envahi la maison dans laquelle il se cachait, et il a été arrêté sans incident. Plus tôt dans la journée, des membres du bureau de détective ainsi que nos partenaires du groupe de travail régional, ont placé en garde à vue un homme de 24 ans, Anthony Camelo. M. Camelo est actuellement détenu dans une prison du New Jersey, en attendant sa comparution devant le tribunal, où nous prévoyons qu'il retournera à Staten Island pour faire face à des accusations de meurtre pour la mort de Francisco Calais, survenu mercredi soir dernier. Le suspect s'est révélé être Anthony Camelo, 24 ans, et à part quelques infractions au code de la route, il n'avait aucun antécédent ni aucun lien connu avec le crime. Camelo a été extradé vers New York et le 3 avril, il a été traduit en justice. Il était représenté par meur Robert C. Botib. Malgré une représentation légale, Camelo a décidé de renoncer à son droit de garder le silence. Il s'est entretenu avec les enquêteurs et, bien que la dernière explication qu'il a donnée pour le meurtre de Calais soit la plus sensationnelle, car elle implique des politiques extrémistes dans une époque fortement divisée politiquement, il convient de noter qu'il a donné de multiples explications qui se sont avérées fausses. Donc tout ce qu'il dit, doit être examiné avec attention. Camelo n'a jamais nié qu'il était chez Calais, ou qu'il lui avait tiré dessus. C'était sa motivation qui changeait constamment. La première histoire était qu'il sortait avec la nièce de Calais, et le chef de la mafia a essayé d'écraser cette relation, parce qu'il estimait que Camelo n'était pas assez bien pour elle. Il est allé chez Calais, pour essayer de changer d'avis, et obtenir sa bénédiction. Mais le chef de la mafia s'est mis en colère, et a tenté d'attaquer Camelo, ce qui a incité Camelo à lui tirer dessus en état de légitime défense. Puis, il a changé l'histoire, et a dit qu'il avait inventé la relation avec la nièce. Il ne gagnait pas assez d'argent, pour pouvoir s'offrir une petite amie. Au lieu de cela, il roulait sous l'effet de la marijuana, et a accidentellement heurté la voiture de Calais. Il faisait juste ce qu'il fallait pour informer le chef de la mafia de ce qu'il avait fait, mais Calais s'est mis en colère, et Camelo était nerveux. Alors il lui a tiré dessus en état de légitime défense. Et il n'avait pas l'intention d'emporter l'arme avec lui, spécifiquement pour assassiner Calais. Il en avait toujours un sur lui pour se défendre. Non, attends, ce n'était pas ça. Il y est allé pour tuer Calais, mais il l'a fait uniquement parce qu'il subissait un chantage de la part d'une strip-teaseuse séropositive. Ou peut-être que la véritable histoire était qu'il avait appris par le biais de la vigne, que quelqu'un d'autre allait tuer Calais, et qu'il était juste là pour l'avertir. Ou peut-être que quelqu'un du crime organisé l'a payé pour frapper Calais, et toutes les preuves ont depuis été détruites. Ses motivations étaient omniprésentes, et rien ne tenait. Puis vint la dernière histoire. Lors de son audience d'extradition en mars, Carmelo a montré sa paume pendant la procédure, et un Q géant était dessiné dessus. The Q est lié à Canon, une théorie du complot en ligne dans laquelle quelqu'un nommé Q divulgue à ses partisans des informations selon lesquelles le gouvernement est plein de pédophiles, et que Donald Trump va libérer toute la puissance de l'armée pour les extirper, et les dénoncer. Camelo a ensuite inventé une histoire dans laquelle il croyait que Calais, en tant que chef de la mafia, faisait partie de l'état profond, et il s'est rendu chez lui pour procéder à une arrestation citoyenne. Calais est devenu violent, et on devine probablement la suite de cette séquence racontée par Camelo. Il a tiré sur Calais en état de légitime défense. Camillo se serait présenté à Gracie Mention avant cet incident pour procéder à une arrestation citoyenne du maire de New York, Bill de Blasio, mais cela n'a abouti à rien, et des accusations n'ont jamais été déposées contre lui. Ainsi, pour les médias sensationnels, à une époque hautement partisane, cherchant à discréditer une théorie du complot lié au président Trump de l'époque, cette histoire était un jackpot. Mais étant donné l'habitude de Camillo d'inventer des histoires et de les modifier à volonté, le lien avec Canon doit être pris avec des pincettes, d'autant plus que cela n'a jamais été prouvé devant un tribunal lors de son procès pour meurtre. Vous voyez, une chose qui est vraie à propos de Carmelo, et qui a été prouvée au tribunal, c'est qu'il n'est pas mentalement apte à être jugé. En termes simples, il est fou, avec plusieurs psychologues et examens médicaux approuvés par le tribunal, tous d'accord. En 2020, son procès a été suspendu et il a été transféré du système carcéral vers un établissement de santé mentale sécurisé, situé dans un lieu tenu secret dans l'état de New York pour une durée indéterminée, afin d'être soigné. Un aspect de cette affaire qui en a intrigué beaucoup est la raison pour laquelle la famille Gambino n'a pas riposté contre Camelo. Il semble étrange qu'une organisation criminelle importante et dangereuse ne veuille pas se venger de la personne qui a assassiné son chef. Camelo a été placé en détention préventive pendant son séjour, en attendant son procès. Parce qu'il était loin de la population générale, il n'avait qu'un nombre limité de personnes avec lesquelles il était en contact, et tout était probablement enregistré sur vidéo. Donc, la famille n'en a pas eu l'occasion à ce moment-là. Et maintenant, étant donné que Camelo est considéré comme un criminel dangereux pendant son séjour dans l'établissement de santé psychiatrique, il semble probable qu'il y soit également isolé, et gardé sous clé. Anthony Camelo, semble avoir actuellement trois destins possibles. La première est qu'il ne quitte jamais l'établissement de santé psychiatrique dans lequel il se trouve, et qu'il meurt de cause naturelle. La seconde est que les Gambino parviennent d'une manière ou d'une autre, à l'assassiner. La troisième est qu'un jour, son état s'améliorera. Ce qui pourrait alors relancer le processus de reprise de son procès. Quoi qu'il en soit, il semble que l'homme qui a assassiné le chef de la mafia pour des raisons non liées à la mafia, ne sera plus jamais libre. Et même si les Gambino sont perdus leur leader, nous pouvons être sûrs que quelqu'un de nouveau a pris sa place. Mais seul le temps nous dira de qui il s'agissait exactement.